Je m'appelle Clément Vernet-Dahal, j'habite à Naves et je suis le président des centrales villageoises Énergie Coeur de Corrèze. Alors, Énergie Coeur de Corrèze, les centrales villageoises, c'est une société qui est en cours de création, qui va avoir trois objectifs. Un premier objectif écologique, donc nous on a envie de s'intégrer dans la transition énergétique, produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, en l'occurrence le solaire photovoltaïque dans un premier temps, promouvoir les énergies renouvelables aussi et promouvoir la sobriété énergétique. On a une vraie volonté de s'inscrire dans la transition énergétique. Ce projet, il intéresse tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de s'engager dans la transition énergétique et qui ont envie de participer à un projet coopératif. Là, la société qu'on est en train de monter est une société coopérative où chaque personne pourra prendre des parts sociales et participer aux décisions qui seront prises collectivement. On a vraiment à cœur cet engagement collectif et démocratique. Alors, quelqu'un qui est intéressé, ce n'est pas compliqué, il peut nous contacter. Vous aurez tous les liens avec cette vidéo. On a réalisé une plaquette, je ne sais pas si on la voit. On a réalisé une plaquette, vous pourrez la télécharger. Si vous nous contactez, on peut vous la faire parvenir. Au dos, il y a toutes nos coordonnées, le site, l'adresse mail, le Facebook. Donc voilà, vous pouvez nous contacter. L'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'on achète des parts sociales, elles soient légèrement rémunérées. On espère pouvoir faire autour de 2%. C'est plus élevé que les livrets de référence. Ça ne permet pas de faire fortune, mais ça permet de valoriser si on a un petit peu d'épargne. Et ça permet de placer cet argent dans un projet qui est à la fois écologique, à la fois citoyen, à la fois collectif. L'électricité, elle sera produite par les panneaux solaires. Les panneaux solaires, ils seront posés sur des toits de bâtiments publics, mais de bâtiments privés aussi. Si vous avez des toits, vous pouvez nous contacter également. On les étudiera. Et s'ils ont un bon potentiel, on pourra installer une centrale photovoltaïque dessus. Et le propriétaire du toit, on lui paiera un petit loyer qui ne permettra pas de faire fortune non plus, mais qui permettra à la fois de participer, comme je disais tout à l'heure, à ce projet citoyen et écologique. Après, tu posais la question de l'électricité, est-ce qu'elle est consommée localement ? Alors, oui, elle est produite localement, elle est consommée localement. Nous, notre objectif, c'est le territoire qu'on s'est donné, c'est le territoire de Tulaglo. Voilà, l'ensemble des communes de Tulaglo. Ça a été lancé à NAV, mais il y a eu un soutien de Tulaglo de Tulle que je veux remercier ici, pour tout le soutien qu'elle a amené, notamment pour la communication et pour l'aide à la construction de ce projet. Si tu habites en dehors de Tulaglo, tu peux tout à fait participer. Mais le seul truc, c'est que nous, on n'ira pas mettre de panneau photovoltaïque sur un toit qui ne sera pas dans Tulaglo. On s'est donné comme territoire les communes de Tulaglo. En dehors, n'importe qui peut participer, évidemment, que tu sois de Tulaglo, que tu sois d'ailleurs de notre département, d'une autre région. Oui, des gens de Montpellier, de Paris, qui ont déjà dit qu'ils voulaient participer. Super, merci bien Clément, bravo pour ce projet et bonne chance pour le développement. Merci à toi.